je fais un léger crayonné au début et après je passe au feutre fin alors j'utilise différentes différentes pointes avant de passer à l'aquarelle qui lavent apporter vraiment la matière plus de texture ensuite je scanne en haute définition et je fais imprimer en grand suivant la taille dont j'ai besoin donc pour un mur ça peut être sur deux mètres par trois mètres et sinon la taille dont j'ai besoin pour une toile ensuite le process pour une toile c'est c'est de commencer par mettre de l'enduit ensuite coller l'animal ou le personnage le dessin en tout cas et ensuite le retravailler peut-être repeindre un peu par dessus aussi une fois que c'est sec et après retravailler aussi avec de l'enduit avec de la peinture à la bombe différentes choses je viens du mouvement hip hop et de ce qu'on appelle communément le street art je préfère dire l'art urbain et l'idée quand j'expose par exemple dans une médiathèque ou une galerie c'est d'avoir un morceau de mur comme si on avait pris un morceau du mur à l'extérieur pour le mettre dans une salle alors ça c'est vraiment les dessins les dessins préparatoires pour l'exposition extinction donc l'expo à l'espace agriculture de déhole est visible depuis le lundi 27 mars jusqu'au vendredi 14 avril et le thème donc c'est les animaux en voie d'extinction est en grand danger et on y retrouve 12 toiles l'idée là c'est de parler du l'extinction des animaux dû au dérèglement climatique j'ai fait des petits textes qui expliquent un peu là où on en est sur chaque animal présenté leur environnement et pourquoi ils sont en grand danger ou en voie d'extinction mais voilà ça explique un petit peu et c'est aussi pour sensibiliser les jeunes publics et les enfants qui vont aller voir cette exposition le parti pris c'est c'est des animaux en noir et blanc et des tâches de couleur rouge chacun l'interprète à sa façon on m'a dit que ça pouvait que ça faisait penser au sang parce que le nom de l'exposition est extinction moi c'est pas forcément ça c'est parce que déjà j'aime le noir et le blanc et le rouge je trouve que ça fonctionne bien et c'est et c'est plutôt pour montrer un peu le côté alerte de ce qui se passe à l'heure actuelle vis-à-vis de ces animaux